et salut à tous et à toutes c'est skyros et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un script de vote comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo donc la vidéo sera un peu longue du coup je vais vous la découper en plusieurs parties je vais vous expliquer les parties que nous allons aborder dans cette vidéo donc dans cette vidéo au tout début de la vidéo je vais vous montrer comment fonctionne le script donc sur un site final par exemple je vais prendre l'exemple de mon serveur ensuite je vais vous montrer comment l'installer sur votre serveur web et le faire fonctionner avec votre serveur minecraft et à la fin je vais vous montrer comment modifier quelles améliorations vous pourrez faire sur le script et comment le personnaliser avec votre serveur donc on se retrouve tout de suite après allez à tout à l'heure voilà donc on se retrouve pour la première partie de la vidéo donc qui va vous montrer comment se servir de enfin comment voter sur le serveur par exemple donc ici vous avez rentré votre pseudo donc mettons hop là on va voter pour easyboxx par exemple hop hop on va voter pour jorix donc là il y a quelqu'un qui ogue ce que je suis certainement a par un jour ah vous vous êtes et aujourd'hui déjà cherchant vous summit et voilà voilà ensuite ensuite auuparique et sur obtenir le blot on clique sur je ne suis pas un robot voilà peut monter de pc on va marquer le nom de notre serveur mois pour les precio de avec ça, soit vous marquez directement en 16 et ensuite vous recopiez tout simplement le code de sécurité, un 3DA8 hop, je vais chercher sur mon clavier, et vous faites voter donc tu as bien voté tu as enregistré le vote numéro 8 pour Jorix, donc tu as gagné 4 éponges en votant, bravo voilà donc, voilà comment ça marche donc là je vous l'ai montré sur un serveur final maintenant je vais vous montrer comment ça marche sur un serveur que vous avez mettant sur votre pc ou je ne sais quoi donc, alors déjà, il faut déjà configurer le serveur vous allez dans serveur properties hop, et donc vous devez activer plusieurs choses nous, le script le grand avantage c'est qu'il n'utilise pas de plugin donc si je vais voir dans ce serveur, j'ai essentiel uniquement donc essentiel c'est le plus du tout enfin, c'est standard sur le serveur il faut absolument que le aircon soit sur true donc c'est quoi ça c'est une console en fait c'est pour se connecter au serveur mais à distance voilà donc c'est un peu la console mais à distance voilà donc ensuite, une fois que vous l'avez mis sur true il faut redémarrer le serveur ensuite vous avez cette ligne qui apparaît donc aircon password donc là vous mettez un mot de passe sécurisé il ne faut pas laisser abcd et ensuite vous avez le aircon port donc 25575 donc moi c'est celui de base voilà, je n'ai pas touché donc une fois que vous avez fait ça il vous faudra aller sur votre base de données donc là je peux appeler phpMyAdmin voilà donc normalement si je reviens hop là là il y a votre temps phpMyAdmin donc vous allez faire nouvelle table nouvelle base de données vous allez marquer vote voilà donc moi je l'avais déjà fait voilà hop, celle-là je vais la supprimer opération pêche-toi s'il te plaît on n'a pas le temps alors supprime la base de données vote alors on va faire nouvelle base de données on va l'appuyer vote hop on va dessus on va faire import donc tous les fichiers seront dans la description je vous le mettrai dans un zip ce sera beaucoup plus simple voilà donc non c'est pas là-dedans c'est sur ma clé usb vidéo vote sql hop là vous allez l'ouvrir ensuite exécuter voilà donc là on peut voir que c'est bon vous allez cliquer sur vote et là il n'y aura rien du tout vous verrez juste id votre pseudo votre date et votre nombre voilà donc déjà c'est déjà bien alors ensuite une fois que c'est fait vous allez supprimer phpMyAdmin vous allez juste aller dans localhost voilà et maintenant on va configurer le site donc ici c'est votre site donc ça ça fait ça c'est parce que il est sur ma clé usb non d'ailleurs c'est même pas ça il faut que je m'apparne ici là c'est le serveur voilà donc ça ça dégage hop on la re-ouvre donc là c'est dans c'est 2. anti-slash wamp64.3w hop là hop on va ouvrir bdd.php donc ça c'est un fichier qui est ultra important localhost donc ça c'est ça c'est l'adresse de votre là ici vous allez mettre l'adresse de votre serveur donc je sais pas maintenant si c'est ça l'adresse mettez ça hop voilà mais si vous avez un serveur en local c'est localhost voilà ensuite le nom de la base de données c'est dbnam donc c'est vote pour nous ensuite le pseudo c'est root et il n'y a pas de mot de passe donc par contre le mot de passe il se met là voilà ensuite captcha en php il n'y en a pas besoin vous n'avez rien besoin de toucher pour ça ensuite voilà donc ça ça sera un fichier ultra important ultra important pourquoi parce que c'est le fichier qui va permettre de nous connecter au serveur donc vote votre commande voilà donc c'est celui-là donc ici c'est l'adresse de votre serveur Minecraft cette fois là c'était l'adresse de votre serveur base de données là c'est l'adresse de votre serveur Minecraft ici c'est le port je sais pas si vous vous en souvenez je vous avais dit 25575 c'est bien ici donc là vous mettez si c'est pas ça votre port mettez ici votre port voilà ensuite là vous mettez le mot de passe de votre serveur donc le mot de passe du aircon voilà et une fois que vous avez fait ça vous fermez hop là vous le fermez donc maintenant vous pouvez aller là voilà donc j'ai oublié un fichier c'est pas pro mais j'ai oublié un fichier voilà donc maintenant que vous avez fait ça il me semble qu'il n'y a rien à modifier dans celui-là ouais il n'y a bien rien à modifier il n'y a rien à modifier vote out alors vous allez voir vote out donc celui-là de fichier et vous allez voir qu'il y a deux trucs non deux trucs à modifier oui c'est bien ça donc je sais pas si vous vous souvenez hop je vais revenir sur le site vote.php voilà là on avait hop je vais verrer ça parce que sinon voilà bon donc là il y avait une vidéo en dessous je sais pas si je vous l'avais montré donc ça c'est pour montrer comment voter pour le serveur voilà donc ça il va falloir mettre l'URL de la vidéo ici voilà donc comme ça ça sera nickel voilà donc ensuite là vous allez mettre votre lien de vote donc comment obtenir le lien de vote donc c'est très simple vous allez aller sur la page Vardise vous allez taper le nom de votre serveur hop hop voilà donc connexion je sais pas quoi hop là vous allez cliquer sur Jultania là enfin sur le nom de votre serveur et vous allez cliquer sur vote ici et c'est ça l'URL pour voter voilà donc vous allez sélectionner hop là donc contre les X ensuite vous allez le remplacer voilà pourquoi c'est pas le mot d'ailleurs pourquoi c'est pas le mot d'ailleurs oui d'accord c'est juste un 3W qui change ouais c'est super ça m'a qu'elle l'avait rajouté d'ailleurs parce que j'aime bien quand il y a un 3W hop là donc maintenant on va ouvrir celui-là parce que là-dedans il n'y a plus rien à changer voilà donc celui-là alors là ça devient intéressant alors vous allez laisser bien sûr ouvert ce fichier là parce qu'on va avoir besoin de cette suite de noms donc cette suite de noms vous allez la copier et la coller juste ici euh past voilà donc vous allez la coller ici à la place de cette suite de noms donc moi je mettrais des X je mettrais ça voilà donc vous avez besoin de ça voilà donc comme ça ça permet d'avoir le nombre de hoots voilà voilà donc ça c'est dit ensuite là il va falloir entrer le nombre d'heures entre les votes donc là c'est 3h pour RPG Paradise donc du coup j'ai mis 3 voilà donc ensuite là ça va être intéressant pour vous donc qu'est-ce que cette ligne donc ça permet de générer un nombre entre 0 et 150 donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? c'est pour faire une sorte de roulette russe de roulette donc c'est les items qu'on peut gagner donc vous allez mettre 2000$ 1000$ 32 d'obsidienne 16 pommes d'or 3 honneur perles des trucs comme ça avec des pourcentages de chance donc là on peut voir qu'il y a 11% 150% de chance voilà donc vous avez 11 chances sur 150 de l'avoir ensuite là vous avez 21 chances sur 150 euh non 11 chances sur 150 pareil etc etc voilà donc ensuite vous changez les commandes donc pseudo c'est la variable qui permet donc d'avoir le pseudo du joueur voilà ensuite comme vous pouvez voir là il y a marqué commande vote et commande vote 2 donc commande vote 2 c'est quoi ? c'est la commande qui permet d'écrire dans le chat qu'il vient de voter et qu'il vient de recevoir telle récompense donc ah oui j'ai oublié de dire que item il faut écrire ce qu'il a en français donc 6 pages de heal 2 par exemple un spawner à araignée des trucs comme ça alors que commande vote il faut marquer la commande pour lui give donc par exemple écho give 100 c'est pour essentiel pour essentiel monnaie là je sais plus quoi donc ensuite du coup là on va marquer commande 2 commande vote 2 et là c'est la branche le broadcast donc pseudo vient de gagner pour le vient de gagner pour le serveur vient de voter pour le serveur et a gagné mettons 4 éponges bref donc ensuite on écrit tu as bien voté pour le serveur vote numéro 10 pour le pour le pseudo je sais pas du clou par exemple là en votant pour serveur tu as gagné bravo tu as gagné le 4 éponges bravo ensuite là on inclut le vote aircon le aircon vote récompense donc c'est celui c'est le fichier que je vous avais montré qui permet de se connecter au serveur sans plugin bien sûr voilà donc ici c'est la liste des erreurs donc le vote n'est pas bon le cap chat n'est pas bon et tu ne peux pas encore voter il faut encore attendre un peu et une erreur est survenue une erreur inconnue est survenue voilà donc ça c'était le pour la configuration donc comme vous pouvez le voir c'est pas bien bien compliqué c'est pas bien bien compliqué donc je vais vous montrer si on vote donc hop attendez plus de pages fraîches hop là donc ça en fait c'est comme ça le site bon alors ça vous l'aurez pas c'est moi je l'ai laissé c'est comme ça le site sans style sans rien quand il y a personne qui a voté c'est comme ça donc le tableau par contre je l'ai chopé sur un code peine j'ai trouvé un design super sympa voilà donc voilà donc ici on a marqué obtenir le out donc vous cliquez dessus ça vous redirige vers cette page vous votez ensuite là il suffira de marquer le temps du serveur et de récupérer le out voilà donc pour le coup c'est 16 donc on va marquer 16 ensuite là on va marquer 4 7 6 6 6 c'est 2 on va y aller voilà donc le joueur a atteint trouvable ça nous l'a marqué le joueur a atteint trouvable donc c'est Roudou donc comme on peut le voir là ça a bien envoyé les commandes Euclou vient de voter pour le serveur et a gagné 32 obsidian give obsidian 32 à Euclou donc c'est le pseudo que j'avais mis si vous vous souvenez hop là donc c'est le pseudo que j'avais voilà Euclou dernier vote à 15h46 voilà donc par contre ça c'est l'heure du PC donc voilà on a deux votes voilà donc comme vous pouvez le voir là ça a mémorisé le pseudo les temps si je fais hop voilà ça me le mémorise comment ça marche c'est juste un cookie qui est inséré du coup il faut pas oublier de mettre un message comme quoi on met des cookies donc c'est pseudo le cookie voilà donc c'est ça voilà 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 donc ça c'est tout voilà c'est tout pour la présentation du script on se retrouve dans la prochaine partie et on se retrouve pour la deuxième partie enfin pour la troisième partie excusez-moi dans la vidéo donc je vais vous montrer comment modifier le serveur euh comment qu'est-ce que j'ai encore ? comment modifier le script donc euh comme vous pouvez le voir pour l'instant il n'y a pas d'entête il n'y a pas de header il n'y a vraiment rien j'ai vraiment fait tout pour que vous l'intégriez parfaitement à votre site donc euh pour que vous ayez hop donc euh votre header euh donc euh soit un slider soit un truc normal votre footer et tout et tout et que ça s'intègre parfaitement donc euh comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment rien du coup vous pouvez pas faire un site avec ça euh juste ça c'est pas possible c'est pas dans les règles enfin c'est pas dans les règles d'ailleurs si on voit euh je sais même pas si euh ouais voilà c'est même pas euh le justement n'est pas bon enfin c'est pas bon ça franchement c'est vraiment pas bon donc on va la cacher euh hop donc euh qu'est-ce que je voulais dire euh ouais bah maintenant en fait je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut modifier euh pourquoi euh donc qu'est-ce qu'il faut modifier pourquoi c'est euh donc par exemple si vous avez un serveur crack faut surtout pas faire comme ça le script il faut le modifier donc euh qu'est-ce qu'il faut modifier c'est donc dans votre récompense il faut ajouter quelque part euh l'adresse ip donc faut récupérer l'adresse ip du de la personne qui vient de voter et la rajouter en plus donc ce sera une sécurité en plus pour éviter de de give trop les joueurs vous voyez des trucs comme ça euh et puis il faudra l'inclure bien sûr l'insert euh into voilà et surtout pas oublier de le mettre dans l'update bien sûr euh voilà donc ça ça fait partie des choses à rajouter euh qu'est-ce que vous pouvez modifier c'est ici par exemple euh le le vous pouvez faire un case ou des trucs comme ça donc euh vous faites vraiment ce que vous voulez vous pouvez le mettre sur 100 d'ailleurs parce que ce sera peut-être plus pratique euh comme ça ce sera vraiment des pourcentages euh si vous mettez jusqu'à 11 euh ce sera vraiment 11% voilà donc là ce sera vraiment juste euh il y a ça à modifier voilà donc euh voilà il y a le il y a le design aussi qui est vraiment pas super vous pouvez rajouter des fontes euh et tout et tout ce serait vraiment sympa ah bah tiens j'ai laissé le curseur euh ah c'est sympa j'avais même pas vu j'ai 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 du pas l'enlever du css voilà donc euh je sais même pas où il est hop c'est ça voilà euh donc euh limite vous pouvez les prendre les curseurs hein mais euh par contre il faudrait les émerger vous-même parce que sinon ça s'appelle du volt de connexion et euh c'est punissable par la loi d'ailleurs ça c'est c'est punissable au début j'étais pas au courant mais c'est punissable tout coup maintenant j'héberge moi-même les images pour éviter euh tout soucis euh ça coûte rien voilà donc euh voilà euh donc je reprends juste après euh pour vous parler euh de comment débuguer le script ou comment euh comment faire s'il y a eu un bug ou quoi que ce soit ahlala quelqu'un a boosté ses votes ? pas de problème quelqu'un n'a pas reçu sa récompense et aimerait bien re-voter ? pas de soucis non plus je vais vous montrer comment faire alors vous allez aller dans localhost euh dans phpmyadmin voilà donc vous allez aller là hop là j'ai pensé j'ai tout pensé pour vous je vous ai rajouté les id comme ça vous avez vous pouvez modifier directement ici comme ça le pseudo la date de vote euh le nombre de vote donc mettons si je veux avoir beaucoup trop de vote euh j'ai voté pour la dernière fois euh euh le 10 le 19 par exemple voilà c'est pas possible mais euh voilà donc ensuite dès que je retourne voilà sur mon vote mon php euh on peut voir que mon nombre de vote a été modifié et tout et tout et voilà pareil si vous voulez souhaiter euh si par exemple donc euh rpg par exemple par exemple reset les votes des serveurs le premier donc euh si vous voulez faire un reset des votes pas de panique vous n'avez pas tout ça vous avez pas tout ça sélectionner tout cocher euh effacer euh moi je vous conseille un truc euh plus simple c'est vous allez dans opération et vous faites vider la table pas supprimer la table vider la table ça va tout enlever en fait devant hop là voilà vous avez dans structure non non pas dans structure dans un fichier et il n'y a plus rien voilà donc c'est nickel c'est c'est nickel et donc là si vous faites si vous actualisez il n'y a plus rien voilà donc euh c'est tout pour ce petit tuto euh je vous mets euh un zip qui s'appelle euh votre script donc qui sera téléchargeable sur méga je pense euh avec une clé de cryptage euh que je vais mettre dans la description aussi euh juste en dessous et euh moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau script donc le prochain script je vais vous le dire parce que je l'ai déjà fait euh pour mon serveur oh putain mais c'est pas possible euh c'est un script de calendrier donc euh hop bon pas en rouge il est pas joli en rouge en bleu il est joli voilà donc euh le script ressemble à ça donc euh hop là donc au début je voulais mettre tous les items mais j'ai eu la flemme du coup j'ai du coup j'ai essayé des bandes d'interrogation donc l'ordel neuf euh voilà donc c'est là hop vous cliquez moi j'ai déjà pris tout à l'heure vous devez être connecté sur le serveur pour le euh vous devez voter pour le serveur pour l'avoir avant ouais donc ça c'est juste parce que je le fais tout par euh par comment ça s'appelle par cookie donc euh un peu compliqué ah oui non c'est juste que je l'ai supprimé c'est tout à l'heure hop 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 il clou en jet de calendrier hop 9 on clique il a reçu un plastron diamant voilà donc c'est vraiment pas compliqué je vous montrerai comment on sait tout ça automatiquement euh dans la prochaine vidéo voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un like pour euh pour le petit script pour les idées tout et tout et je vous souhaite euh une très bonne journée allez bye bye